et aujourd'hui on va revenir sur le beau début d'année des basketeurs de kaisersberg on va vous emmener aussi dans la boue avec du cyclocross et puis on parlera bien sûr ok avec notre invité du jour bonjour daniel bourdage vous êtes l'entraîneur de l'étoile nord de strasbourg un pilier un peu de ce club là ça fait bientôt 30 ans vous êtes là bas on va revenir sur votre parcours tout à l'heure mathieu d'abord on commence avec du football ouais du football 32e de finale de coupe de france trois clubs alsacien et un programme enfin plus que deux puisque le match du racing a été reporté vendredi direction la mèneaux où le petit poussé de la coupe de france l'olympique de strasbourg avait tiré le gros lot la sainte etienne regardez ces images comme prévu ça a quand même été très compliqué pour les rouges de l'olympique de strasbourg six divisions d'écart qui encaissent un premier but après trois minutes de jeu seulement signé rémi cabella la tête de loïc perrin quelques minutes plus tard dix minutes de jeu 2-0 c'est le score à la mi-temps mais les rouges vont craquer en tout début 30 secondes de jeu vous le voyez deux secondes période 3-0 puis wabi kazri santos également vont marquer deux buts notamment dans les dix dernières minutes score finale 6-0 ça peut paraître lourd c'est quand même c'est la différence de niveau entre deux équipes une équipe de régional 2 et une équipe de tableau de ligue 1 fin de la belle aventure de l'olympique de strasbourg leur parcours en commencé au mois d'août déjà et dont ils avaient passé tous les tours successifs jusqu'en 32e de finale écoutez et bah la joie quand même malgré tout des joueurs après cette folle aventure et ce match à la méno devant près de 7000 spectateurs c'était compliqué comme on le savait comme on a pu le prétendre on a essayé de jouer les coups à fond mais on savait que c'était une très grosse équipe cette etienne aujourd'hui je pense que pour la plupart d'entre nous c'est un rêve qui s'est réalisé on a joué au stade de la meno devant entre huit à dix mille personnes en face de joueurs comme cabela caserie c'est des joueurs de mythique pour nous on les voit à la télé tout le temps et pour nous être là face à aujourd'hui c'était un cadeau vraiment un vrai cadeau un peu déçu du résultat on voulait que ce soit un peu plus serré mais en même temps on sait contre qui ont joué on est lucide chapeau en tout cas à l'olympique de strasbourg pour ce super parcours on avait un peu plus d'espoir pour les verts du sporting club de schiltikeim club de national 2 de haut de tableau de n2 qui jouait contre dijon autre club de l'élite mais club mal en point ils sont barragistes actuellement en ligue 1 ça se passait samedi soir du côté du stade de l'art regardez près de 1500 spectateurs pour cette rencontre et les verts qui ont failli créer la surprise en tout début de match la tête de metzler sauvé sur la ligne 0-0 à la mi-temps jusqu'à cette frappe pleine lucarne de naïm stiti un petit peu après l'heure de jeu le break pour les dijonais en quelques minutes plus tard qu'on se prend le de se mettre sur son pied gauche et fusil schneider 2-0 mais de 1 à un quart d'heure de la fin tout devient possible après ce pénalty de gengini on y croit les verts vont avoir la balle pour égaliser vincent descaires au point de pénalty le coup de tête passe malheureusement à côté dans le temps additionnel tavarès s'inscrira un troisième but 3 buts à un score final fin de l'aventure également pour le sporting club de schiltikeim un peu plus de regrets malgré tout même si dijon comme saint etienne d'ailleurs avait mis son équipe type la meilleure équipe possible déception quand même mesurée pour les chili quoi je pense que surtout les regrets on peut les avoir à 2-1 avec cette grosse occasion là de déquerre maintenant c'est un peu dommage de prendre trois buts parce que je pense que c'est assez sévère maintenant voilà le capitaine en face a reconnu qu'ils ont joué à 100% et je pense que ça s'est vu de toute manière ils étaient vraiment concentrés je pense qu'on n'a pas à rougir on a tout donné on n'a rien à regretter ce soir donc voilà aujourd'hui le gros est passé face aux petits et mais nous on va s'appuyer sur ça sur sur ça pour notre championnat à nous schiltikeim éliminé l'olympique de strasbourg éliminé tous les espoirs alsaciens repose donc désormais sur le racing qui doit jouer désormais un match décalé à grenoble avant pour un éventuel 16e de finale on passe au tennis marine et puis avec alsacien pierre gerbert qui jouait son premier tournoi de l'année à doha au cathart regarder ces images en simple c'est d'abord incliné en quart de finale à noter quand même sa belle victoire contre dominique thiem numéro 8 et puis là il est en double en fait avec on voit habituellement avec nicolas mahut mais là en fait il est avec un belge david gaufin ils ont joué ensemble pour la deuxième fois seulement et puis ont remporté le titre en double donc la première fois qu'ils ont joué ensemble c'était il y a 11 ans ils avaient perdu en finale alors qu'ils n'étaient que juniors c'est le premier titre en double pour le belge mais c'est déjà le 14e pour l'alsacien pierre gerbert classement atp qui a un petit peu évolué pour lui qui se retrouve 53e actuellement regardez cette petite photo bonus de tous les deux voilà c'était la première à gauche à 11 ans il ya 11 ans leur première leur premier double jeu ensemble et puis le deuxième à droite voilà ils n'ont pas trop changé très bien on va passer hockey sur glace avec daniel bourdage entraîneur de l'étoile noire gros calendrier pour le hockeyeur il y avait deux matchs au programme ce week-end un vendredi un dimanche il y en a un demain encore contre grenoble que du que du lourd en plus retour en image rapidement sur le match de vendredi soir c'était à l'iceberg la patinoire de strasbourg en face c'était rouen un gros morceau du championnat rouen en jaune évidemment les strasbourgeois qui ouvrent la marque en milieu de première période par scott prière le canadien rouen les erreurs se payent cash contre le leader du championnat le petit décalage pour aller hardi un partout à la fin du premier tiers strasbourg tient le coup dans cette rencontre face à rouen trois défaites seulement depuis le début du championnat meilleure attaque meilleure défense rouen qui prend les devants sur cette action de 1 au milieu du deuxième tiers mais les strasbourgeois vont une nouvelle fois revenir le lancé de morillon repris devant le but par romain chapuis 2-2 on est à la moitié du match l'étoile noire est dans le coup mais quand rouen accélère ça fait très mal avec trois buts en moins d'une minute de jeu dont ce superbe solo slalom d'aller hardi qui va offrir un caviar à bedin pour le but du 4-2 le but du break mais action surtout vous le voyez le gardien de l'étoile noire thomas yadlovski se blesse et doit sortir les strasbourgeois qui prennent un cinquième but dans la foulée et puis le troisième terre temps difficile et compliqué là à nouveau sur des belles actions les strasbourgeois encaissent trois buts une lourde défaite 8 buts à 2 des nouvelles de votre gardien peut-être daniel il y avait un match dimanche que vous avez joué avec votre gardien remplaçant perdu du côté de nice c'est des des lundis qui sont meilleurs que ça quand on perd les deux matchs du week-end et qu'on perd un joueur à un poste majeur comme celui de gardien de but oui c'est certain que c'est pas c'est pas des nouvelles très agréables à entendre surtout que on est dans le dernier stretch du championnat on voudrait éventuellement croire à nos chances de playoff pour ce qui est de thomas on en saura plus je pense demain mais pour l'instant on a diagnostiqué une entorse aux genoux donc on verra pour la suite à suivre pour les playoff et du classement on va regarder justement le classement de cette ligue magnus où effectivement on arrive dans le dernier mois et demi quasiment de sprint on rappelle que les huit premiers jouent les playoffs les quatre derniers neuf dix onze et douze jouent la poule de maintien vous êtes actuellement onzième à 13 points de Chamonix la dernière équipe à se qualifier en en playoff ça vous paraît un handicap rattrapable encore ou ça va clairement être compliqué bon c'est trois points par victoire ça va vite ça va vite et on ne sait jamais on n'y croit bien sûr et cette année contrairement aux années passées tous les points seront comptabilisés lors du démarrage des playdown donc il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas de calcul à faire on doit engranger le maximum de points et souvenez-vous l'année dernière vous avez déjà enterré au début des playdown et et vous jusqu'à la dernière journée des playdown vous avez failli vous failli vous sauver sportivement cinq victoires d'affilée les gens peut-être retenu la dernière le dernier match la défaite mais moi je sais que c'est toujours possible et c'est là dessus qu'on va qu'on va s'accrocher demain il ya un gros match que vous attend demain mardi contre grenoble qui est en tête du championnat dans quel état d'esprit est ce qu'on est ce qu'on part oui bon demain écoutez on a regardé un peu le match contre contre rouen à moitié match c'était 2-2 on jouait bien c'est certain que la blessure à thomas nous a un peu affecté on a fait quelques bévues que je pense qu'on peut encore corriger moi j'y crois pour demain il ya des matchs où on joue très bien l'équipe progresse tranquillement mais c'est pas toujours c'est pas une ligne progressive ascendante régulière il ya des fois il ya des des petites descente mais l'équipe est quand même en pleine évolution elle est jeune donc c'est quand même ce qui me permet de croire que à chaque semaine l'équipe progresse et si on peut éviter les blessures si thomas peut revenir rapidement je pense qu'on peut faire encore de très belles choses c'est une équipe un peu en mode quand on va d'un peu commando cette saison enfin vous avez été repêché en sportivement assez tardivement vous avez combattu une équipe jeune avec un des plus petits bus de la division tout le monde vous voyez déjà dernier et est loin au classement puis cette équipe elle est quand même plutôt surprenante vous disiez vous avez cité des grosses perfs avait une victoire rangée la semaine dernière enfin il ya un état d'esprit on va dire un combatif qu'il fallait absolument avoir cette saison oui c'est c'est toujours difficile de comparer les années passées parce qu'on ne veut pas dire de mal de les personnes mais le groupe vit beaucoup mieux cette année c'est des joueurs qui sont capables d'encaisser c'est des joueurs aussi qui sont conscients de leurs valeurs qui se surévaluent pas donc ils viennent à l'entraînement pour progresser non seulement individuellement mais ils aiment travailler le collectif et en tout cas pour moi personnellement c'est agréable de venir à la patinoire quand un club quand une équipe est très réceptive comme ça maintenant on souhaiterait gagner plus de matchs je souhaiterais que ça avance plus vite que ça aille plus vite mais comme je voulais dit on a une équipe qui est très jeune et au hockey c'est très c'est très tactique il ya beaucoup de choses il ya trois zones à la défense de l'attaque et les changements volants il ya il ya un bagage il ya beaucoup de matière et tactique à assimiler oui et je pense que ça c'est c'est vachement important dans le recrutement de savoir d'où les joueurs viennent si tu veux vraiment accélérer dans le processus d'apprentissage ouais c'était bien sûr avec nous daniel bourdage on continue de parler ok sur glace dans un instant petite pause au chaud cette fois ci quoi qui fait bon la patinoire à strasbourg il fait pas froid du tout c'est une mauvaise transition basket du côté de kaisersberg cette fois ci marine on n'arrête plus les orinois qui revivent ah oui très très beau début d'année pour eux regardez tout de suite ces images ça se passait à domicile ce week-end samedi soir kaisersberg en orange et puis alors mendy alors l'image qui va au départ beaucoup moins bien que les basketeurs de kaisersberg en tout cas kaisersberg qui fait une première mi-temps plutôt plutôt bonne qui qui mène voilà que l'image de rien de taris qui fait une très bonne première mi-temps qui permet à kaisersberg d'arriver à plus 15 à la pause voilà regardez cette passe millimétrée et se dunque pour mendy encore et on retiendra deuxième mi-temps encore se dunque et puis surtout cet énorme compte regardé à l'image voilà il n'y a pas besoin de mots pour décrire ça je pense que ça suffit de le voir après compliqué puisque le besançon revient remonte progressivement voilà il marque des points et il re grappille leur retard il passe à moins cinq moins trois et puis reviennent même à égalité regardez avec ce tir à trois points dur dur on se dit même les supporters se disent que ça va être difficile mais heureusement d'abord mendy regardez avec ce cette petite claquette rebond et puis kennedy qui se bat regardez les foudrages quand il met ce panier là qui permet à kaisersberg de repasser à nouveau devant mais heureusement pour kaisersberg besançon qui gère mal sa fin de match et puis kaisersberg qui finit donc avec une victoire la cinquième d'affilée victoire de quatre points écoutez le coach qui était soulagé après cette fin de match très chalité ouf ça fait du bien on se dirige vers le maintien qui n'est pas acquis il faudra encore quelques victoires mais c'est qu'en gagnant qu'on avance vers le maintien et donc cette victoire était vraiment importante dans notre salle la deuxième de suite à kb la cinquième de suite là dans notre série ouf je suis content pour les gars je suis content pour les supporters je suis content pour le public je suis content pour tous maintenant il faut faut pas se relâcher parce qu'on n'a pas de marge non plus les autres derrière ne lâcheront pas non plus mais je préfère notre position aujourd'hui à celle d'il ya un mois ça va beaucoup beaucoup mieux effectivement pour les hommes de fabien drago du côté de kaisersberg allez un petit mot de vélo avec l'occasion de voir courir en alsace ce week-end hugo hofstetter le seul professionnel alsacien du peloton le cycliste alsacien qui va entamer sa quatrième saison dans l'équipe kofidis en cyclisme sur route évidemment mais qui était du coup en mode hivernal et cyclocross deux cyclocross à son programme en alsace ce week-end à la valk samedi puis regardez ces images du côté d'eggversheim c'était hier après midi les images de vincent baissière c'était humide et gras comme il faut sur un cyclocross lui hugo hofstetter c'est le boulet de canon tout en rouge évidemment course couru en équipe avec un jeune coureur cadet gauthier rouxelles vous voyez on appelle ça l'américaine chaque coureur fait un tour à tour de rôle une vingtaine de tours en tout au menu hugo hofstetter qui s'était imposé à la valk qui tourne bien ils sont en tête sur ce sur cette compète avec versailles lui qui était vainqueur du tour de l'an l'an dernier un vainqueur d'étape également vainqueur de la coupe de france champion de france espoir sur route en 2015 on mise beaucoup sur lui sauf que ça va mal se passer sur cette fin de course dérailleur cassé du coup fou de rage il en balance son vélo et du coup un petit peu de retard la victoire va échapper du coup au binôme hugo hofstetter gauthier rouxelles c'est pas très grave dans le fond évidemment c'est des courses de saison ça plus pour remplacer l'entraînement mais l'occasion de l'interroger sur ses objectifs 2019 écoutez le surtout gagner des courses c'est le plus important après c'est voilà comme dit ouais le plus important c'est de gagner des courses après faire un grand tour cette année ça sera une deuxième chose très très importante pour augmenter de niveau passer un cap et tout et ça ça sera peut-être un peut-être un tournant de ma carrière si je pourrais faire un grand tour même si c'est pas cette année ça sera l'année prochaine mais mais voilà ça serait une bonne chose déjà aussi hugo hofstetter qui fêtera ses 25 ans début février donc peut-être peut-être sur un des grands tours du calendrier cycliste de la saison on passe on revient au hockey sur glace marine mais côté coulisses cette fois ci ça s'appelle dans le vestiaire Bagné le bondage si mes calculs sont bons ça fait 28 ans et 6 mois que vous êtes à l'étoile noire c'est bien ça j'ai démarré en avril 90 c'est ça qu'est ce qui vous a amené vous êtes né au canada qu'est ce qui vous a amené ici en fait c'est un concours de circonstances c'est mon épouse qui a fait un qui a été employée au conseil de l'europe lorsque la finlande est devenue pays membre au conseil de l'europe ma femme est finlandaise et puis bah j'ai suivi je suis venu avec je faisais ce métier là déjà à montréal avec le midi 3 montréal bourassa et j'ai décidé de de venir avec mon épouse et en presque 30 ans de carrière ici où vous n'avez jamais été lassé voilà envie de changer envie de changer non ça j'adore coacher c'est quand même assez de la préparation c'est c'est de l'adrénaline lors des matchs c'est c'est de monter sur pied une équipe et de partir du point a pour arriver au point b mais avec toutes les étapes avec toutes les séances d'entraînement la planification la relation avec les joueurs c'est un métier qui est difficile tu n'es jamais satisfait parce que tu es toujours frustré parce qu'il manque quelque chose mais en même temps tu essaies de tu essaies de prévoir tu essaies de planifier tu es un beau métier on s'ennuie jamais au moins quand on est en train on s'ennuie jamais mais des fois ça peut être très très difficile lorsque le recrutement n'est pas bien fait je pense que souvent le côté humain de l'athlète est très très important aussi parce que on doit gérer des individus aussi c'est c'est peut-être le plus compliqué on a un système de jeu sur lequel on veut on veut montrer mais il faut qu'il ya de la réception il faut qu'il ya quand même des qualités humaines sont quand même très très nécessaire pour y arriver quand vous êtes arrivé vous avez un accent quand même assez prononcé ou l'avait quand même perdu pour vous l'avez encore mais il est diminué est-ce que ça vous arrive encore d'utiliser des expressions bien de chez vous et que certains joueurs ne comprennent pas quand je parle avec des québécois ça revient par contre c'est pas comment je pourrais dire c'est tu veux te faire comprendre rapidement donc si tu commences à dire il faut que tu fasses la passe par la bande parce que là ça marche pas puis ton hockey faut dire que tu tiennes de l'autre façon là le joueur va quand même te demander de répéter à Strasbourg mais comme partout ailleurs tu as 60 minutes d'entraînement t'as pas une heure et demie ou deux heures donc ça doit aller rapidement donc c'est un peu ça qui m'a obligé à corriger mais mon langage à corriger façon de parler tu renie pas complètement non plus pas du tout une dernière pour la route Marine rapidement combien de temps ce que vous voyez encore à l'étoile la tête de l'étoile noire encore 28 ans non j'y pense pas ce qui est important c'est de d'être capable de de maintenir c'est les nombreux déplacements on joue quand même 44 match 22 déplacements on revient de on revient de gap c'est donc ces deux nuits dans le quart et on enchaîne pardon c'est rapide mais demain soir Grenoble à l'iceberg à 20 heures parce que le temps court on a encore moins de temps que la saison de hockey merci beaucoup Daniel Gourdage Marine on vous retrouve lundi prochain évidemment on vous retrouve l'état de hockey avec vous 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 vous